Ok, bienvenue à notre atelier bas-relief. Ce matin, je vais faire deux vidéos. Je vais faire une vidéo de présentation pour notre atelier bas-relief et je vais faire une autre vidéo pour préparer nos toiles. Donc, la toile que je vous montre, c'est une toile que j'ai faite, je ne dirais pas à tout hasard, mais presque. C'est une toile où il y avait énormément de texture. Je l'ai reprise deux fois. Je pense que c'est la troisième fois que je réapplique la texture dessus. Donc, c'est une accumulation de matière qui était déjà là. J'en ai ajouté. Voyez-vous, j'ai du carton gaufré, j'ai du papier d'aluminium. Ici, j'ai des papiers que j'ai fait, que j'ai collés. Ici, j'ai un morceau de tissu que j'ai collé aussi. Alors, c'est ça. Il y a, disons, beaucoup de couleurs aussi parce que je voulais avoir un fond coloré et après, aller assourdir certaines couleurs pour essayer de donner un ensemble à tout ça. Bon, déjà là, juste le fait d'avoir fait couler de la couleur là-dessus, bon, bien, ça me donne quand même une uniformité. Bon, alors, on va passer au vif du sujet. J'ai différentes choses sur ma table. Je vais vous parler d'abord des artistes qui m'inspirent. Bon, ça, ça fait longtemps, c'est des livres, ça fait longtemps que j'ai, là, surtout celui-là. Il s'appelle Laurent Blandin. C'est un français. Lui, ça fait très longtemps que j'ai ce livre-là, comme je vous le dis. Et puis, je me suis toujours intéressée à la façon dont il fait des textures et aussi la façon dont il peint. Alors, il y a un certain personnage qu'on peut voir, des têtes ici. On ne voit pas vraiment les corps, mais on sent qu'ils sont quand même là. Donc, lui, il utilise du plâtre, du modeling paste, des colles, toutes sortes de produits. Il fait du modelage de papier sur toile. C'est un peu ça que je voulais vous montrer. Fait qu'on va voir ça, entre autres, à l'atelier. On va voir beaucoup de choses. On va se faire des toiles. Donc, emporter une, deux, trois toiles et une plus grande, si vous voulez, pour pouvoir partir un projet. Je vous laisse libre là-dessus, pourvu que vous ayez un minimum de deux, trois toiles pour pouvoir travailler. Je vais essayer d'en amener des toiles, des petites 8 par 10, là, qui ne me servent pas pour que vous puissiez faire des essais de plus si jamais vous changez d'idée. Alors, voilà. Donc, ça, c'est une composition, deux tableaux. Je ne sais pas si vous voyez les formes, les genres de formes humaines, ici, là, qu'il fait avec son papier et le produit pour, lui, travail. Donc, ça, c'est Gesso. Je crois qu'il avait mis du gel. Oui, c'est ça, Gesso sur toile. Donc, c'est du gel et du papier. Alors, c'est quand même intéressant de voir ces formes. Je ne sais pas quoi vous voyez. Ok, je vais vous en montrer, vous, qu'on voyez, là, parce que les couleurs sont foncées, ici. Bon, bon, ici, j'en ai. Ici, j'ai, j'ai autre chose, ici. Alors, voilà, c'est des formes humaines. Le Giacomo est ici, un peu, je dirais. Ok, c'est intéressant. Il applique une patine par-dessus, sur sa couleur. Donc, il fait le modelage, accumulation de matière, couleur, et après ça, séchage, un bon séchage, toujours, entre les couches. Et puis, il travaille par couches. Et puis, après, une patine pour relever le tout. Je trouve ça très intéressant. Surtout, quand on veut s'initier à la peinture sculpturale, bien, c'est un bon exemple. Donc, voilà, ici. Moi, j'avais fait un essai, aussi, sur toile. Je vais vous le montrer tout de suite, là. C'est ça, c'est mon premier essai sur toile. Donc, c'est du papier mélangé à du gel. Je crois que j'avais mis un petit peu de modeling paste là-dessus. Je ne me souviens plus trop, là. Il faudrait que je revoie ma recette. Mais je crois que c'était, j'avais appliqué vraiment sa recette. Je vais voir dans mes notes. Donc, ici, c'est ça. J'avais appliqué la couleur. J'avais appliqué une patine aussi. J'ai fait comme lui. J'ai eu de la difficulté un peu pour les formes. Par contre, ça donne quand même une certaine allure de plus ou moins récent. De vieux matériel. De vieux matériaux. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cet aspect-là. C'est fait dans l'à peu près. Donc, voilà. Ça, c'était mon essai. Ici, j'ai Gabriela Middeman, que j'aime beaucoup. Ça aussi, ce livre-là. Ça fait quelques années, c'est un peu plus récent. Donc, elle fait des tableaux avec du plâtre. Un peu comme moi, là. Elle utilise de la pierre. Elle utilise des papiers. Donc, je trouvais que ça me rejoignait beaucoup. Elle utilise même le café, ce que j'ai déjà fait aussi. Donc, des glacis de café. J'ai essayé avec un glacis de café. J'ai fait un glacis de café ici. Donc, ça donne une petite teinte sable. Donc, voilà. Donc, elle a des images intéressantes. Moi, j'ai photocopié quelques images. Je me suis permise parce que je me dis peut-être en exemple, ça peut vous donner des idées. Et j'aurai des images Pinterest aussi que je vais vous envoyer. Donc, des images de peinture faite, de peinture matière bas-relief. Et je vais avoir aussi des images d'expiration. Donc, vieille pierre, vieille pierre, vieux mur, porte, vieille porte. Donc, dans le vieillis. On va parler de la rouille aussi. Je vais vous donner la recette couleur. Il existe aussi de produits pour la rouille. Mais, je vais vous faire faire la couleur. Bon. Moi, j'ai des papiers que j'avais fait dans une autre vidéo précédente. Donc, ils sont colorés déjà. C'est du papier craft sur lequel j'ai appliqué ma couleur. Je pourrais aller voir la vidéo. Je pourrais vous envoyer le lien aussi. Je vais vous écrire. Ici, donc, c'est ma palette. Ma palette de couleurs que j'ai pris. J'ai étendu mes couleurs au rouleau. Je l'ai conservé. Ça ici, c'est du médium avec des petits grains de pièces, si vous voulez. Un petit grain dedans. J'ai appliqué tout simplement sur mon papier craft. Donc, tous ces papiers-là, je les ai recouverts de médium gloss. Médium gloss. Donc, pas du médium mode, du médium gloss. Pour les relever. Pour leur donner la couleur. La couleur. C'est-à-dire pour augmenter la puissance de la couleur. Pour qu'elle soit plus vibrante aux nouvelles couleurs. Ok. Alors, là, je vais juste vous parler des matériaux. Donc, je vais peut-être faire... Non. Je vais faire ma petite vidéo de présentation. Après, je vais plutôt vous parler des tableaux. Un petit moment. Alors, je vais vous montrer des essais que j'ai déjà faits pour la matière. Ça, c'était... Ça, c'est un... Il y a des produits qui existent pour du craquelage. Donc, j'ai celui-là. Euh... J'ai une autre toile qui en a dessus aussi. Bon. Ça, c'est un produit craquelage. Le produit liquide. Golden, enfin aussi. Mais c'est un produit qui est plus en pâte. Et qui fait du beau craquelage aussi. J'en ai ici du craquelage de Golden. Là, ça peut ressembler à ça. Euh... Ok. La rouille. On va voir une recette de rouille. Il existe aussi des produits pour produire la rouille. Donc, ça, c'était le produit pour produire la rouille. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et j'ai la rouille qu'on peut produire sur ce tableau d'essai. Euh... La rouille qu'on peut produire avec la couleur. Ça, c'est produit avec la couleur. Alors, la ressemblance, c'est... Il est très, très proche, comme vous voyez, là. Euh... Ok. C'est assez ressemblant. Donc, c'est trois ou quatre couleurs qu'on prend pour... Qu'on utilise pour pouvoir produire l'effet de rouille. Ok. Très clair. Je vous l'ai montré. Euh... Ça, c'est du composé à joint. Sur fond noir. Euh... Donc, c'est ça. Après ça, bon. Ici, donc, c'est mon tableau de présentation pour annoncer mon cours. Donc, ça, ici, euh... C'est du papier doré. Donc, du papier craft ou un papier journal sur lequel vous étendez de la peinture dorée métallique. Vous la faites sécher et vous la recouvrez ensuite d'un médium... Euh... D'un petit médium mort. Ou pas du tout. Vous pouvez le laisser comme ça aussi avec l'acrylique seul. Ça va se conserver quand même. Moi, je mets toujours un... Un médium mort ou glace sur mes papiers pour qu'ils se concernent mieux avec le temps. Euh... Ici, c'est ça. Alors, ça, c'est du... Ma recette de texture. Je vais vous faire une petite... Je vais vous donner une petite recette de texture que vous pouvez faire à la maison. Avec du bicarbonate de soude. L'acrylique blanche. Euh... Et puis, de la colle blanche. Alors, vous pourrez faire votre petite recette de texture. Ça va... Ça revient bien moins cher et la texture fonctionne très bien. Alors, il s'agit juste de bien doser pour la recette. Euh... Bien doser, bien, ça peut être fait à peu près, là. Mais, euh... C'est sûr qu'on peut la réajuster, la recette, là. Si vous voyez que c'est trop épais, vous mettez quelques gouttes d'eau. Euh... Donc, c'est juste une question pratique, aussi. Là, je vais vous faire la recette. Ici, c'est du papier de soie collé avec du médium mât, tout simplement. J'ai mis de la couleur dessus. Donc, papier de soie, médium mât, ça fonctionne. Papier de soie, gesso, aussi. Euh... Ça, ça fonctionne très bien. On peut faire plusieurs choses avec le gesso. Ici, ça, je crois que c'était mon composé à joint. Donc, le composé à joint, quand on le retrouve, par la suite, lorsqu'il est sec, de médium mât. Euh... Ou médium mât, c'est... Il fait un très beau fini pour de la texture. Ici, j'ai du papier craft. Collé avec du médium mât. OK. Et puis, j'ai appliqué de la couleur par-dessus. Ici, c'est des empreintes. Des empreintes qui ont été faites avec un objet. Je crois que c'était un petit morceau de... Un petit morceau de bûche comme ça, là, que j'avais. Et puis, je l'ai roulée. Elle était plus large, là. Mais ça, ça fait des empreintes. On en fait des empreintes aussi avec des objets. Je vais vous suggérer des objets. Vous pouvez en apporter. Je vais vous en reparler. Voilà. Ça, c'est beau. J'ai aussi ça. C'est une peinture avec un collage de papier que j'avais faite. Donc, moi, c'est ça. Comme je vous le disais, je me fais des papiers. Et puis, je les utilise, là, pour du collage avec mes toiles. Donc, ça aussi, je crois que c'est peut-être mon composé à joint. Mais j'utilise des outils qui font des marques. Bon, je vais vous en reparler tantôt, là. Le rachloir, les gros pinceaux. Ça, c'est un morceau de carton gaufré qui a été collé. Donc, on peut le coller, le morceau de carton gaufré. Il colle bien avec... Ça se colle bien avec du gesso. Moi, j'en ai déjà collé avec du médium mât, mais c'est un petit peu plus difficile. Ça prend un médium qui est assez comme le gel. Ça peut bien convenir pour ça. Ici, c'est du papier d'aluminium. Le papier d'aluminium est intéressant aussi comme fond. OK. On va voir ça. Donc, voilà. Là, je vous ai présenté général. OK. Je vous ai présenté une vision générale de ce qu'on va faire. Maintenant, je vais faire mon autre vidéo. Mais je pense que je vais vous parler juste un petit peu... Oui, c'est ça. Des matériaux. Si jamais vous pouvez. Moi, sinon, je vais en avoir. Je vais avoir les matériaux que je suis en train de vous montrer. Donc, les filets du tissu troué. OK. Je vais en avoir. Je vais avoir du coton au fromage. De la toile. De la jute. Du tissu. Et je vais avoir un autre tissu ici. Je vais avoir un petit peu de papier japonais. Je vous en réserve un petit morceau chacune. Voilà mon filet. Mon papier. Mon carton gaufrait. Si vous en trouvez, amenez-en. Moi, je n'en ai pas beaucoup. Il y a en vente chez Bureau en gros. Il y a en vente probablement chez Omer de Serre aussi. Vous allez le payer peut-être un petit peu cher. Je ne le sais pas. Bureau en gros, je ne sais pas ce que ça a l'air au niveau du prix. Peut-être que c'est peut-être un peu mieux que Omer de Serre. Mais Omer de Serre, s'ils vendent des petites quantités, ça peut être pas trop cher. Ça, c'est un papier fait-même. C'est un papier que j'avais fait. Ma première recette de papier. Alors, je les garde. Ça peut être intéressant parce que c'est toutes sortes de papier mélangé. J'ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Un autre papier gaufré, mais j'avais, je ne l'avais pas avec du doré et de l'argent. J'ai du petit coton. Alors, je vais vous parler du Power Text aussi au cours. Je suis un peu, on va peut-être essayer sur un petit morceau de carton parce que j'ai acheté des produits. Ça fait que je vais essayer qu'on puisse en faire un petit essai. Je vais faire une atelier spéciale à l'automne là-dessus. Donc, j'ai du coton comme ça. Bon, j'ai de la corde. Donc, la corde peut être intéressante. Collée avec le gesso, collée avec le modeling paste. Et j'ai des papiers que j'ai peint. Donc, tout ça, ça peut servir pour du collège. Alors, je l'emporte. Ça va être à votre disposition si vous voulez. Si vous n'avez pas le temps d'en faire là. Moi, j'en aurais à votre disposition quelques-uns là. Bon, voilà. Alors, c'est beau. Donc, si vous avez des petits objets que vous voulez ramasser. Par exemple, j'ai des petits bâtons ici de bois. Je vais en avoir beaucoup. On peut les casser. On n'est pas obligé de les mettre au complet. Mais même au complet, c'est beau parce que ça fait le genre de trait. Donc, ça fait faire... Dans la composition, ça peut bien faire. Ici, pour faire des empreintes. Donc, empreintes comme ça. Ou empreintes directement pour faire la forme arrondie. J'ai des petits morceaux de métal. Donc, si vous avez des petits morceaux de métal intéressants. Je vais les emporter parce que ça se colle. On va regarder ça. Alors, c'est ça. Donc, je vais continuer. Je vais faire une autre vidéo pour la préparation de vos toiles. Ce vidéo-là est obligatoire car vous devez avoir des toiles sèches. Pour le coup. Alors, les produits que je vous avais demandé d'acheter. J'avais dit le Gesso. Donc, moi, j'ai pris le Gesso. Bon, j'étais chez Walmart. Ils ont des produits texture et médium mottes qui ne sont pas dispendieux. Alors, moi, quand je passe par là, je m'en prends. Alors, j'ai pris un Gesso. Donc, vous avez demandé le Gesso. Je vais demander un médium mottes pour du collage. Ça peut être du médium gloss. Il est beau le médium gloss quand on recouvre notre pièce avec ça. Je vais vous demander du bindex brillant. Du liant acrylique. Ça peut être du gel. Faites-vous en pas avec ça. Du gel. Je vais m'arranger pour en avoir un petit peu pour faire notre petite... Si on veut faire une petite forme, si on veut une forme un peu plus importante, je vous dirais à emporter du gel. Je vais essayer d'en avoir un petit peu sous la main pour dépanner. Ici, j'ai du Rapid Coat. Donc, c'est du composé à joint extra léger. Il sèche en 20 minutes. Il sèche très rapidement. Il me semble que c'est sûr, le 20 minutes. En tout cas, moi, je n'en mets pas trop épais. Je le mets au ventilateur séché. Et puis, ça prend une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures. Ça dépend de l'épaisseur que j'ai mis. Mais souvent, je vais la mettre la veille. Puis, le lendemain, je vais appliquer une couche de médium mort pour imperméabiliser. Parce qu'on sait que le composé à joint, ce n'est pas un produit acrylique. Donc, c'est ça. C'est pour protéger. Ce que je vais faire souvent, ce que je vais mélanger à mon composé à joint, c'est du sable. Alors, moi, j'en ai du petit sable en grain. Je vais vous en apporter si jamais vous voulez en mettre. À la maison, si vous avez du sable, vous pouvez vous en procurer. Peut-être qu'au Dolorama, il y en a. Pas de la terre. Vraiment du sable. Alors, vous pouvez le mélanger à votre texture. Donc, là, je vais vous donner des directions actives précises pour le premier tableau. Un deuxième tableau. Et si vous voulez amener un petit peu plus grand tableau, vous pouvez varier les matériaux dont je vous ai parlé. OK? Alors, on va y aller pour le premier tableau que je vous demande de préparer pour le cours. Et je vais vous donner ma petite recette de texture avant, si vous voulez la faire pour utiliser cette texture-là. Alors, vous pourrez toujours l'essayer. Vous pouvez l'essayer sur peut-être un petit carton ou une autre petite toile, là. Juste pour voir la texture, si vous êtes capable de la modifier, créer des formes avec, puis ça tient bien. Parce que vu que c'est votre première recette, ça ne donnera peut-être pas tout à fait juste ce que vous voulez avoir, là. Alors, c'est ça. Donc, sinon, la première toile, c'est du modeling paste seulement qu'on utilise. OK? Alors, je vous montre la petite recette.